Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir le nouveau Oddworld, Soulstorm, qui est la suite directe de New & Tasty, et dont je vous propose de découvrir ce jeu sans plus attendre. Soulstorm est la suite directe de New & Tasty, qui était lui-même un remaster de l'Odyssey d'Abe sorti sur PlayStation 1, donc si vous n'avez pas terminé le précédent opus, je vous conseille de le faire avant de commencer celui-ci. On attaque fort en découvrant une scène totalement chaotique et d'où il faut s'échapper, tout en évitant les flammes, parce que les flammes brûlent Abe, si vous êtes brûlé, il faut juste rouler pour ne plus l'être. Ce jeu s'inscrit avec de nouvelles mécaniques, notamment les plateformes qui s'effondrent, et donc il faut absolument éviter sous peine de mort. Vous pouvez aussi utiliser de la bière pour enflammer des zones, et pouvoir libérer l'accès au passage. Et qui dit feu, dit bien sûr bouteille d'eau, qu'il faudra utiliser pour calmer les flammes et se libérer à nouveau le passage. Bien sûr les ennemis à distance existent toujours, mais sont un peu plus renforcés, puisque les murs eux, sont en mousse en fait visiblement. Il faudra donc alterner entre saut, culbut et éviter les ennemis, sans oublier de ne pas brûler pour aider tous les murs de con à s'échapper. Et pour ce faire, on a toujours des outils traditionnels, comme ce faux filet, qui nous permettent de marcher discrètement derrière un ennemi. L'envoûtement, l'envoûtement d'objets et de cloches ici en l'occurrence. Sauf que celui-ci a une petite particularité, c'est que l'envoûtement maintenant doit être dirigé au joystick. Donc vous avez une touche pour lancer l'envoûtement, et vous levez ensuite diriger la petite luciole vers ce que vous voulez envoûter. Les suppresseurs d'envoûtement vous empêchent de faire votre envoûtement. Donc dès que votre petite luciole approche de la zone, celle-ci est instantanément détruite. Si d'aventure vous arrivez à envoûter un ennemi près d'un suppresseur d'envoûtement, celui-ci sera directement mis KO. Donc celui-ci va se réveiller quelques instants plus tard. Ce qui nous conduit à la possession. Donc grâce à votre envoûtement, vous pouvez posséder un ennemi, et donc lui faire faire plein de choses, comme se déplacer, actionner des leviers. Vous pouvez également transférer la possession d'un ennemi à un autre, sans oublier la joie de tirer sur leurs collègues, ou de se faire tuer par eux. Vous pouvez même les éclater. Les ficeler. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez leur envoyer des mines étourdissantes, qui vont les mettre KO. Et ensuite, faites-leur les poches. Ceci permettra de récupérer divers objets, comme des clés par exemple. Bien sûr, le mécanisme principal qui est la libération des mudokons existe toujours. Nous avons cependant une nouvelle mécanique. Vous avez une espèce d'espalier que les mudokons doivent emprunter, tout en évitant les balles des sligs. Elle vaut donc d'envoûter ces derniers de façon stratégique, afin de perdre le moins camarade possible. Et n'oubliez pas de vous cacher, parce que vous n'êtes pas invisible. Si vous le voulez, vous pouvez faire un petit peu d'escalade. Ou du tir au pigeon. Attention, c'est vous le pigeon. Ou pourquoi pas, vous éclater. Voilà, cette petite séquence de découverte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles mécaniques ? Mais avant de partir, mettez un gros pouce en l'air pour sauter la chaîne. Abonnez-vous à celle-ci si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur le bouton de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz